Eh ben salut ! Même condition que la vidéo de la semaine dernière tout simplement parce que j'enchaîne les tournages, et oui ! J'enchaîne les... bah oui les tournages, c'est bon c'est pas réservé au cinéma non ? J'ai l'impression que je me la pète quand je dis tournage. Donc du coup pareil, volume de la voix pas trop haut, énergie canalisée, tout ça de soi même fringue, évidemment je vais pas me changer pour faire style genre. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de mon année 2020, niveau lecture évidemment. Parce que le reste on s'en cogne. En 2020, je te l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai lu 40 bouquins. C'est assez peu par rapport à ce que je lisais avant, mais c'était l'objectif que je m'étais fixé. Je ne vais pas te faire un truc beaucoup plus précis en mode tant de graphique, tant de... Non non, je laisse ça aux gens qui préparent leur vidéo. Eh ben sur 40 lectures, je vais te présenter mes top et flop, comme on dit. Le problème c'est que j'ai un énorme doute sur ce que ça veut dire un flop. Un flop c'est quoi ? C'est les 3 livres les plus nazes que j'ai lus, ou alors c'est les 3 livres qui m'ont le plus déçue. Ce qui n'est pas la même chose, parce qu'il y a des livres où tu n'as aucune attente, tu le lis, tu trouves ça pourrave, mais c'est pas grave, tu vois, tant pis. Voilà, t'auras tenté. Et il y en a d'autres, t'attends à fond quelque chose et c'est pas à la hauteur de tes espérances. Alors il n'est pas aussi nul que le nul si tu veux, mais vu que t'avais plus d'attente, est-ce que ça ne serait pas ça un flop ? Je vais donc te présenter mes tops, parce que ça on a bien compris ce que ça voulait dire, mes flops les plus nuls et mes flops les plus décevants. Voilà, c'est méga vendeur dit comme ça. Donc mes tops, mes flops et mes flops. Peut-être que ce sera le titre de la vidéo. Est-ce qu'on est censé commencer par les lectures que j'ai préférées ou celles que j'ai pas du tout aimées ? En même temps comme il y a flop et flop, on va commencer par celles que j'ai pas du tout aimées, puis celles que j'ai aimées, puis mes déceptions. Alors dans les lectures que j'ai le moins aimées, il y a deux abandons, mais ça ne va pas m'empêcher de t'en parler. La première, je t'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, c'est le livre La Chaine. Bon, je vais pas refaire tout le speech, je vais essayer de te mettre dans le petit i, le point lecture dans lequel j'en parle. Mais alors, c'est une tentative de lire du thriller pour moi qui n'en lis jamais. Et mais alors ? Mais le truc, aucune crédibilité, c'était pas intéressant, c'était pas très bien écrit. Oui, c'était une histoire qui à la base se présentait bien, de j'enlève un enfant et si tu veux récupérer le tien, il faut enlever un enfant. Et quand eux, ils auront enlevé un enfant aussi, tu récupères. Et ça fait une chaîne d'enlèvement de kidnappings d'enfants, où chaque victime devient bourreau de l'autre. Donc je m'étais dit, ouais, pourquoi pas ? Si tu lis des trailers, ça se trouve que tu vas trouver ça complètement pété déjà de base. Mais moi, ça me parlait. Et en fait, ça n'a aucun sens. La réaction de la mère qu'on suit, genre en une matinée, elle avait accompli une liste de tâches incroyable. Elle avait appris à tirer, à acheter une arme, à étaler sur le dark net, avait forcé une maison, avait repéré les enfants kidnappés. Enfin bon, bref, c'était improbable. En 5h, fait un prêt à la banque. Tellement de trucs que je ne me souviens même pas. Je me suis arrêtée au bout de 5h de sa vie parce que je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Elle va changer la face du monde d'ici la fin de l'année, cette meuf. Donc non, c'était vraiment tellement peu crédible que j'ai lâché l'affaire. Donc c'est hyper mauvaise lecture, mais vraiment nul. Ma deuxième mauvaise lecture, et là c'est les boules et je ne t'en ai jamais parlé, c'est Oh Boy de Marie-Aude Muraille. Et là, on suit un frère, enfin un garçon et ses deux sœurs qui sont orphelins. Et on suit la personne, l'assistante sociale en fait, ou la juge ou je ne sais plus qui, qui cherche à les replacer dans une famille, mais en gardant la fratrie. Et en fait, elle cherche, si j'ai bien compris, des parents plus ou moins éloignés pour accueillir ses enfants. Donc j'ai lu un tiers du bouquin. Et déjà, le garçon est présenté comme surdoué. Je ne suis pas une spécialiste des enfants à haut potentiel, mais il est toujours présenté comme quelqu'un qui a la réponse à tout, tout de suite, qui est vraiment, parce qu'il est surdoué, comment dire, un génie en fait, qui est un génie. Et je l'ai trouvé aussi tout le temps très, avec beaucoup de recul et de maturité dans les situations de stress ou d'épreuve émotionnelle. Et vraiment avec une distance et une froideur. Et là, j'ai commencé un petit peu à tiquer de cette capacité. C'était un garçon très organisé. C'est un garçon qui a toujours la tête froide, qui est très maître de lui-même et de ce qui l'entoure. Il me semble, de ce que je sais, que ce n'est pas vraiment le cas en fait. Peut-être qu'il y a des gens surdoués qui sont comme ça. Je ne dis pas, mais je trouve que c'est dommage de s'accrocher à cette image un peu préconçue qu'on a et de ne pas soulever les problématiques de ce que c'est être surdoué. En plus de ça, le garçon de la fratrie est tout le temps, parce qu'il est intelligent, mis en avant. Il faut absolument lui trouver une super famille. Il faut absolument qu'il soit bien, nanana. Et ce n'est pas parce que ses deux petites soeurs ne sont pas surdouées qu'elles ne méritent pas de l'amour et un foyer sécurisé. C'est quoi le truc ? Pourquoi lui tout le temps ? Il y a un truc comme ça autour du garçon, de la famille. qui me saoule, voilà, qui me saoule. Ah oui, il y a une petite fille, donc la plus petite, qui est présentée comme jolie, mais pas très maligne, et sa soeur qui est elle aussi intelligente, pas autant que le superbe frère, mais du coup qui est présentée comme moche. Et moi, pareil, cette dichotomie entre soit t'es beau, soit t'es belle, en l'occurrence, encore pire, j'ai envie de dire, bref, soit t'es belle, soit t'es intelligente, ça me sort par les yeux, voilà. Et pareil, je ne sais pas à qui s'adresse ce livre, mais j'imagine que c'est quand même pour des pré-adolescents, ou des enfants, ou 11, 12 ans. Et il y a des phrases comme Laurence, je crois que c'est justement l'assistante sociale, enfin bref, c'est une adulte qui voit un mec super beau et qui a envie de lui dessiner deux faussettes supplémentaires avec les dents. Et je ne suis pas sûre que ce soit pertinent, ce genre de phrase, pour cet âge. Le seul adulte homme de l'histoire, c'est une catastrophe. D'ailleurs, il se retrouve devant Madame la Juge. Madame la Juge, dans son pullover moulant, avait les mêmes avantages que la barbie en body. Pareil, je repose la question du public. Dès lors, il n'écouta plus rien de ce qu'elle disait, faisant juste « hum 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 » pour ne pas la mécontenter. Merci, c'est super, franchement bravo. Il s'était approché d'elle le plus qu'il pouvait, sans donner l'alerte. Excusez-moi, mais c'est flippant. Et pris dans ses rondeurs maternelles, il se sentait une envie de ronronner au fond de la gorge. Ça, c'est pareil. Mais ça me fout la germe, voilà. Et le pire, du pire, du pire dans ce bouquin, c'est que l'homme, là, qui est potentiellement... qui va potentiellement récupérer ses gosses, j'imagine qu'à la fin, ça se termine comme ça, a une voisine qui, clairement, se fait frapper par son mari. Et dans ce livre, il y a une normalisation des violences conjugales. Mais mon Dieu, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Pareil, peut-être qu'à la fin, c'est remis en question. Mais merde, quand c'est pas possible de lire ce que j'ai lu, c'est encore moins possible de proposer à un public jeune, en fait. Donc là, je vais te lire un bout, parce que c'est la deuxième ou troisième fois qu'on voit cette femme descendre de son appartement et qu'il vient de se faire tabasser par son mari. Barthélémy, l'homme, eut justement des nouvelles d'Aimé, la voisine, ce soir-là. Cela commence par des éclats de voix, puis il y a un fracas de vaisselle et pour finir, des bruits sourds. La porte du dessus claqua et quelqu'un dévala l'étage. Ah bah ça tombe bien ! Se réjouit Barth à mi-voix. Ça tombe bien. Bah oui, ta voisine se fait frapper. Franchement, ça tombe bien pour toi. Il ouvrit la porte et intercepta sa voisine. Euh, Aimé, j'aurais un service à te demander. À vous, demandez, pardon. Ah bah oui, pareil. Vraiment, la situation, c'est vraiment la réaction adéquate. On adore, on adore. La femme se plaquait à soirée. Mais elle saigne, fit Barth en reculant d'un pas. Puis il ajouta d'un ton de reproche. J'ai horreur de ça. La fille répond. Il a voulu me tuer, dit la jeune fille dont le visage ruissellait de larmes et de sang. Je veux dire, il n'y a pas d'équivoque. La fille est très très mal en point. Réponse de Barth, c'est sa crise du mercredi. Vous devriez lui coller du Temesta dans sa soupe. Comment ça, c'est sa crise du mercredi ? Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Je suis en train, j'ai une boucée de chaleur. Je suis en train de monter en pression. Tellement, ça me dégoûte. La jeune femme était entrée après un dernier regard de crainte vers le palier du dessus. Tu m'étonnes. Donc, Barth continue à dire, c'est ce que je fais avec Léo, son petit ami. Quand il me prend trop la tête, un petit tranquillisant, un café, après j'ai la paix. Voilà, bon bref, c'est un commentaire. Réponse, vous n'êtes pas sérieux, monsieur Morlevent, dit Aimee dubitative. Et là, Barth conclut cette conversation en disant, vous me mettez du sang partout, à la Barth, c'est dégueulasse, venez dans la salle de bain. Je me suis arrêtée là, mais je sais que les lignes d'après, c'est pareil. Je sais. D'ailleurs, c'est quoi ? Il m'a jeté un couvert de casserole, dit-elle. Et sa réponse, vous devriez remplacer vos couvertes par des frisbees, c'est moins qu'on prend. Non, en fait, sa réponse, c'est, venez, je vous accompagne au commissariat. Voilà ce qui aurait dû être dit il y a bien longtemps dans ce livre. Donc, j'ai abandonné ce livre à ce moment-là. C'est inadmissible, peu importe ce qui se passe après. Même si le personnage change de comportement, c'est inadmissible que ça, ça soit écrit et que ça soit écrit en tant que normal, normalité et même humour d'ailleurs. Hé, t'as qu'à mettre des frisbees ? Ben oui, c'est drôle. C'est drôle. Donc voilà, Mario de Muraille, je suis désolée. Je sais que ce roman, alors j'ai jamais entendu de mal sur ce roman, mais je ne le continuerai pas, peu importe ce qu'on m'en dit. Même si tu viens me dire que c'est le meilleur livre du monde, je ne continuerai pas ça et d'ailleurs, je ne continuerai pas Mario de Muraille. Pour moi, c'est vraiment trop, trop, trop. Voilà, dans mes pires lectures, j'en avais mis un troisième par élimination, mais après ça, je ne peux pas le mettre à la suite. Ça ne serait vraiment pas sympa pour l'autre livre et c'est juste qu'il y a un peu moins de plus que les autres, mais non. Donc, maintenant, aux livres qui vont faire baisser ma tension artérielle parce que ce sont des livres qui m'ont fait du bien. Le premier, c'est la salle de balle de Anna Hope. Pareil, je te mets également dans le i, le point de lecture où j'en ai parlé. On suit une femme qui se fait interner au début du 20e siècle dans un asile psychiatrique en Angleterre et on suit, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de cet asile pour les hommes, pour les femmes parce qu'ils ont quand même deux traitements assez différents. On a le point de vue des médecins, il y a la question de l'eugénisme qui est posée et c'était hyper intéressant, hyper instructif, hyper immersif, hyper bien écrit. J'ai adoré, je compte vraiment me plonger plus dans ces histoires d'asile psychiatrique même si franchement ça me fait un peu froid dans le dos ce qui a pu s'y passer. Et je vais évidemment me pencher sur Anna Hope. Je t'invite vraiment à lire et à découvrir cette autrice. J'ai noté également Joli joli monstre de, j'ai oublié son nom, c'est la grosse ouze, il est où ? De Julien Dufresne Lamy, évidemment, oui, comment j'ai pu oublier mon livre barouillé de chocolat parce que ma fille adore tricoter mes livres et elle adore le chocolat. Pareil, je ne vais pas y passer 10 000 ans parce que je t'en ai parlé du coup, il n'y a vraiment vraiment pas longtemps dans mon point lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Je te mets la vidéo, bla bla. Incroyable, pareil, hyper bien renseigné. Je suis en train de me dire que j'ai quand même un goût assez prononcé pour les livres avec une petite trame historique. Bref, à creuser, hyper bien renseigné, hyper émouvant, ça se passe dans le monde des drag queens. C'est percutant. C'est vraiment le mot, je dirais, c'est percutant. C'est absolument pas dans la demi-mesure, c'est grandiose. J'y repense très très souvent. Donc, je pense vraiment que de toute l'année, si je devais choisir qu'un seul livre, ça serait celui-ci. Et pour le dernier, j'ai beaucoup hésité parce que j'ai lu pas mal de trucs bien, notamment Mon Désert le plus ardent, notamment Les Illusions de Sableauard, Alabama 1963. J'ai vraiment lu pas mal de livres qui étaient cools, mais je voulais te parler d'un. Alors, est-ce que c'est mon préféré ? Est-ce qu'il est vraiment dans mon top 3 ? Je ne sais pas, mais je voulais t'en parler. C'est Betty Boob. Je n'ai pas le livre sous la main, je l'ai prêté. Déjà, je voulais mettre un graphique dans mes présentations. C'est celui-ci qui spontanément me revient en mémoire. C'est un livre qui parle d'une femme qui a un cancer du sein et qui se retrouve du jour au lendemain qui fait une ablation sans son sein, sans son mec qui la quitte, sans taf, je crois. Et voilà, elle va devoir découvrir sa nouvelle vie, ce qui l'attend. Et c'est vraiment un super livre, je trouve, qui m'a boostée, qui m'a remplie de motivation et de foi en l'humanité. Donc, c'est pour ça que je voulais le mettre dans ce top parce que ça ne fait jamais de mal. Il faut savoir que c'est un graphique où il n'y a pas de texte et uniquement des images. Il y a tout un passage au monde du cabaret burlesque qu'il y a un univers que j'adore. Donc, voilà, je voulais le citer. Et il me reste à te parler de ces flops qui sont des livres dont j'attendais quelque chose et que ça n'a pas eu lieu et là, c'est pire que tout. Le premier, c'est la saga Autrement de Maxime Chatham et crois-moi, ça me fend le cœur de la mettre dans les flops mais parce que ça partait trop bien, parce que j'adorais cet univers. On est dans un monde post-apocalyptique finalement où seulement les enfants et les adolescents ont survécu et ils doivent se réorganiser. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien voir la réorganisation de l'humanité face à une catastrophe. Il y a la nature comme ça qui reprenait ses droits qui a ajouté à une dimension hyper fantastique parce qu'il y a des mutations entre les espèces. Il y a tout un univers qui est magnifique. Malheureusement, c'est parti en cacahuète notamment le personnage principal féminin. Mais faites attention à ce que vous dites et ce que vous faites de vos femmes dans vos romans ou alors n'en mettez pas. Non, ça c'est horrible. Mais je trouve que ça pire que tout d'en faire, je ne sais pas, faire lire vos romans à des femmes. Enfin, Tout a été pété avec le personnage d'Ambre qui est un personnage très très fort et qui aurait pu être un personnage magnifique qui a été bafoué comme ça et les réactions des personnages autour d'elle aussi. Pareil, enfin bref, tout ce qui est autour de la féminité qui à mon avis est une erreur de parcours. Voilà, je le dis clairement, certainement que Maxime Chatham ne sera pas d'accord avec moi et on est d'accord que je suis juste Lucie, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu et pareil, je te mets ici si tu veux un peu plus de détails. Je ne sais pas ce que j'en ai dit mais j'ai dû m'énerver un petit peu certainement. Donc ça, gros flop, grosse déception. Je sentais le truc venir depuis les premiers tomes, depuis aller le troisième tome, il y a quelque chose qui me... comme ça et en fait, ça s'est agrandi, ça s'est agrandi et c'est devenu le fin mot de l'histoire, c'est devenu le cœur du truc quoi. Donc, c'était plus possible de faire abstraction et voilà, c'était trop lourd dans la balance et ça m'a pété ma fin de saga quoi et le dénouement ne m'a pas plu non plus. Donc comme ça, sept tomes, le septième tome, je n'ai pas aimé la fin, ça, ça fait mal. Et dans les flops, il y a aussi le bal des folles de Victoria Mass. Alors, c'est qu'un demi-flop parce que heureusement que Flo, de Flo & Books sur Instagram, m'a prévenu et m'a dit hop 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 attention, je vois que tu associes ça à la salle de bal que tu as adoré. Détends-toi un petit peu. Et elle a eu raison de me prévenir parce que du coup, en effet, ça n'a pas répondu à mes attentes. Je ne vais pas t'en dire trop parce qu'en fait, ça va être dans le point lecture du Cold Winter Challenge. En gros, c'est pour moi un flop parce que voilà, j'avais lu la salle de bal, j'étais à fond dans le truc hôpital psychiatrique de ces années-là, des recherches scientifiques, voilà, tout ça. Et en fait, déjà le résumé mensonger, donc ça, ça me gonfle. Voilà, les résumés mensongers, ça me gonfle. On te parle d'un événement qui en fait a lieu dix pages dans le livre. Et en plus de ça, j'ai trouvé que le personnage principal était... dans ses réflexions, n'était pas ancré dans son époque. En fait, c'était des réflexions féministes et c'est très bien, je suis pour. Mais là, clairement, c'était les réflexions de l'autrice de 2019 ou 2020, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, collées à une fille qui est en 1890, je ne sais plus, voilà, exactement. Et ça collait pas en fait, ça collait pas. Donc non, 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 pour moi ça n'a pas fonctionné, je t'en dirai plus dans le point lecture. Et enfin, le dernier flop. Et là, ça me prend le cœur pour tout te dire, j'ai hésité à t'en parler. Je suis pour la transparence, tu vois bien, je n'ai pas du tout la langue dans ma poche, que ce soit ici ou dans ma vraie vie. Mais là, j'ai hésité à faire une petite impasse parce que je ne voulais pas faire de la mauvaise pub et à la maison d'édition et à l'auteur. Parce que les deux, c'est une maison d'édition et un auteur que j'adore. En plus, ces livres, j'ai reçu gratuitement et là, je me suis dit, hop, 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 est-ce que tu es en train de faire un truc que tu n'aimes pas trop, c'est-à-dire on t'envoie un livre et du coup, ça change ton jugement. Non, ça ne change pas mon jugement mais j'avoue que j'ai failli le passer sous silence. Tu le sais, mon auteur contemporain favori depuis, maintenant que je l'ai découvert il y a 3-4 ans, c'est Luca Di Fulvio. Mais je te conseille Le Banque des Rêves, je te conseille Les Enfants de Venise, je te conseille Le Soleil des Rebelles, je te conseille Les Présionniers de la Liberté. Ces romans me boulevèrent, ces personnages sont incroyables, ces histoires sont des fresques qui m'embarquent à chaque fois, son écriture, ouais, tout, j'adore. Et il a écrit un roman pour enfants qui s'appelle Les Aventuriers de l'Autre Monde, voilà, qui est présenté comme, en plus, non mais là, j'aurais jamais dû lire cette phrase, un gang des rêves pour les enfants. Alors je pense que ça peut embarquer un enfant parce que c'est une histoire d'aventure de 3 personnages qui vont vivre une aventure un petit peu fantastique dans le monde un peu parallèle. Donc en fait, le truc, si tu veux, est sympa. Le problème, c'est que moi déjà, leur aventure ne m'a pas spécialement emballée. Je ne saurais dire pourquoi et j'ai été bloquée par le traitement d'un personnage tout le long. Donc il y a deux garçons et une fille en trio magique qui fonctionnent bien qu'on a vu dans beaucoup de schémas mais il faut avouer qu'ils fonctionnent bien. Donc une fille assez intelligente, un garçon plutôt courageux, un peu hardi et le petit rigolo ou le petit peu heureux, voilà, en l'occurrence pas petit, le gros, le petit gros. Voilà, le problème, ça a été vraiment le fait de ce personnage-là. Le traitement de Max est vraiment problématique parce qu'il est gros, et tout ce que dit Max, tout ce que fait Max, tout ce que pense Max est relié à sa silhouette. Et je trouve ça incroyable et en plus de ça, Max est toujours, toujours, toujours présenté avec du chocolat à la main, des bonbons, des gâteaux. Alors peut-être qu'il est gourmand et peut-être qu'il y a un lien entre sa silhouette et sa gourmandise. Moi, il n'y a pas de souci mais une fois de plus, je trouve ça vraiment dommage de toujours coller ces deux éléments ensemble. Qu'est-ce que ça apprend ? Qu'est-ce que ça dit ? Et vraiment, il n'apparaît pas une seule fois en ayant une répartie intelligente, en brillant par, je ne sais pas, par autre chose en fait. D'ailleurs, il ne brille pas, il est toujours là en train de manger. Et même quand il fait des actions dans le livre qui servent, des actions qui servent à l'avancée de l'histoire parce que quand même, il sert à quelque chose, il ne faut pas abuser. Il y a toujours, voilà, ce petit coup de coude, t'as vu le petit gros ? Moi, ça me saoule un peu. Beaucoup de moqueries, d'ailleurs, les personnages, voilà, là, j'ouvre une page au hasard. Max pousse un gros soupir et commence à se ronger les ongles. Eh mon gros, tu n'as pas assez mangé ? Lança alors Lily en imitant l'odieux professeur Tapabuchi. Alors certes, elle imite quelqu'un d'odieux. Mais bon, ça va, ça va quoi. On a compris. Oh là là, je suis en train de m'énerver sur Luca di Fulvio. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que je suis en train de faire ? Voilà, ce livre pour moi, ça a été une grosse déception parce que, parce qu'il y a ce personnage. Est-ce que tout le roman est pourri ? Non. Mais voilà, comme je te dis, moi, Luca di Fulvio, j'attends, c'est horrible, mais j'attends un livre qui me plaît de A à Z. Et s'il y a un point négatif, et là, c'est un gros point négatif sans jeu de mots pourri, bah non, ça ne passe pas parce que je suis très exigeante avec cet auteur parce que, mais parce qu'il est incroyable. Et franchement, si en plus je finis ma vidéo là-dessus, mais non, mais non, je t'invite à lire du Luca di Fulvio. Non, pas celui-là. Voilà, je t'invite pas à lire celui-là. Ok. Mais lis tous les autres. Lis tous les autres. Vraiment, je ne veux pas faire du tort ou de la mauvaise pub à cet auteur. Bien que faire du tort, c'est un petit peu prétentieux parce que de ma petite position, je ne pense pas faire du tort à qui que ce soit. Mais bref, depuis le début, j'encourage les gens à lire Luca di Fulvio parce que j'adore et je serai la première à sauter sur le prochain livre qu'il sortira. Bah, il faut le dire, même nos auteurs chouchous, même nos prefs, ils peuvent écrire des choses qui ne nous plaisent pas. Mais pour le coup, je ne le raye pas du tout de la carte. Au contraire, je continue, je continuerai à le lire. Oui, bon, c'est la lucide du montage. J'ai clairement supprimé la fin là où je te disais au revoir et à la semaine prochaine. Donc, ben, au revoir et à la semaine prochaine.